donc le thème que le thème de la de cette conférence choisitie c'était de vous parler de du cloud computing un petit peu de l'extraction de données à partir du cloud computing donc dans le temps qui me reste je vais essayer de vous faire un peu de vous brosser un petit peu différents aspects alors je suis désolé normalement j'ai des slides un peu je vais essayer de vous montrer des slides autant que je peux avec avec une présentation qui du coup ne passe pas parce qu'elle est trop parce qu'elle est trop grande en gros en gros la captation de données pour le cloud computing il y a beaucoup de services de nos jours dans les différentes dans la vie tous les jours vous utilisez un certain nombre de services numériques qui captent les données et les stockent quelque part d'accord donc à partir de là enfin ça c'est assez simple en gros donc vous avez vous utilisez des services sur vos téléphones ces services recueillent ce que vous faites quand vous vous inscrivez à un site le site recueille ce que vous faites et met parfois à disposition parfois non c'est dit c'est l'information pour qu'un tiers puisse les utiliser donc l'objectif ça consiste simplement à prendre les différentes données qui existent et les deux les différentes données qui existent à essayer de les extraire dans disposer en dehors du cloud pour parler de manière un petit peu plus concrète je vais essayer de vous montrer la diapo que une diapo que j'utilise pour ça je sais pas si ça passe donc normalement vous devriez avoir des choses écrites dessus donc en gros les citoyens vous êtes les citoyens que vous êtes ici fabrique des données vous utilisez des services vous utilisez des montres vous utilisez des transports en commun vous vous communiquez à chaque fois que vous passez par un réseau digital et que vous communiquez ces informations elles sont recueillies quelque part elles sont pas toujours utilisées mais elles peuvent l'être donc c'est donner l'objectif c'est de les recueillir d'en faire de faire l'acquisition de ces données où on utilise aussi le terme de harvesting c'est à dire de récolte et une fois qu'on a récolté ces données qu'on les a quand on dispose quelque part l'idée c'est d'en faire une science c'est à dire d'utiliser des d'utiliser des algorithmes utiliser des méthodes pour pouvoir fouiller à l'intérieur et pour pouvoir en extraire des choses le but étant in fine de pouvoir faire des études avec donc la marche normale c'est les citoyens que nous sommes tous fabrique des données qui une fois récolté sont analysés avec des algorithmes particuliers qui sont plutôt liés au data science aujourd'hui science des données et qui après fournissent de quoi de quoi faire pour les studies et donc les données elles sont elles ont différentes natures donc ici les données je vais essayer de vous brosser un petit peu rapidement les différents types de données qui existent en passant un petit peu je vais repasser en fait ici donc pour les différents types de données qui existent si on vous brosse un petit peu rapidement vous avez les traits ce qu'on appelle les very small data c'est des données qui ont été fabriquées par des gens qui ont pris des notes dans la rue vous allez dans la rue vous prenez des photos vous écrivez ce que vous voyez ça ça fait des très petits jeux de données mais c'est quand même des données ensuite on a les jeux de données qui sont un petit peu plus grand qu'on appelle small data small data c'est des enquêtes par exemple des questionnaires des choses qui sont des enquêtes un petit peu systématique comme les enquêtes des placements les enquêtes ménages des placements par exemple qui sont faites régulièrement ou comme les données census enfin les données du les données du recensement qui sont des données qui sont pas si grosses que ça donc on les appelle small data et généralement c'est des choses qui sont utilisées par les humanités par le marketing pour pouvoir mieux connaître une situation par exemple il ya toujours des enquêtes sur la physiologie des français pour savoir en moyenne la taille en moyenne le poids ça ça fait partie des small data ensuite si on augmente un petit peu c'est le niveau des données on arrive à ce qu'on va appeler big data donc généralement c'est associé au cloud computing alors je sais pas si vous êtes très familier pas familier si vous si ça si ça vous parle un petit peu ce genre de choses est ce que est ce que le terme de big data ça vous avez déjà entendu ça quelque part ouais ça vous je sais pas au niveau du public si vous êtes informaticien ça vous paraît peut-être un petit peu trivial la question du big data en l'occurrence quand on est data scientist donc moi je suis data scientist pour un laboratoire big data c'est juste quand la taille des données pose un problème c'est à dire que pour vous la manière dont vous utilisez les données si leur taille si le nombre de données que vous avez si leur stockage pose un problème ça devient big data donc c'est une notion qui est évidemment différente pour tout le monde c'est à dire que big data pour moi c'est peut-être pas big data pour vous pour moi si vous me donnez un million de données par jour c'est à dire que vous me donnez un million de lignes avec écrit dessus je sais pas moi une heure et puis quelqu'un qui s'est déplacé ça me gêne pas particulièrement mais pour vous si je vous donne un fichier qui contient un million de lignes ne serait-ce que pour l'ouvrir il va falloir choisir avec quoi vous pouvez l'ouvrir et pour vous ça devient une problématique big data parce que ça parce que vous avez un problème pour les manipuler donc l'objectif de l'extraction de données c'est généralement d'accéder à des big data c'est à dire à des masses à des volumes de données qui sont très importants et à sortir de ces masses de données quelque chose qui vous intéresse dans le cas d'un crunch pour l'innovation par exemple ce que vous voulez c'est faire une étude de marché vous voulez recueillir des données que vous pourriez utiliser pour fabriquer un service vous pouvez vouloir faire marcher les gens mieux vous pouvez savoir qui dans le monde parle de végétariens c'est toutes les choses qui sont possibles à prendre avec des données donc dans l'échelle entre très petites données ou petites données jusqu'à big data c'est à dire grande grand jeu de données massifs on a différentes manières de les stocker le cloud computing c'est juste quand ces données elles sont stockées quelque part par des ordinateurs qui sont accessibles via internet donc il n'y a rien de mystérieux là dedans c'est juste des ordinateurs qui sont connectés à internet sur lequel on se connecte et à qui on pose des questions alors on a plusieurs façons de poser des questions en gros les différentes formes de d'exploration de données ou les différentes formes de récolte de données je suis désolé que ce soit pas super interactif de pouvoir vous proposer ça de cette manière là mais j'aimerais vous montrer des choses un petit peu plus un petit peu plus construites pour vous montrer différentes formes de données je vais essayer de vous faire une petite classification donc small data very small data small data big data ensuite vous avez une autre façon de regarder un petit peu ces volumes qui sont par quels moyens vous pouvez les accéder donc les différents services facebook twitter compagnie ont différentes manières de vous proposer d'accéder à ces données et le but c'est de savoir en fonction de du problème qui vous qui vous est posé de voir quelles données vous pouvez récolter d'accord je sais que c'est clair jusque là ouais alors en gros en très très gros vous avez cinq façons si je vous j'essaie de mettre pas trop loin par rapport à la caméra il y a cinq façons d'aller chercher des données quelque part la façon numéro un c'est quand le jeu de données est disponible d'accord quand on vous donne un jeu de données par exemple open street map open street map c'est de la cartographie en ligne d'accord et c'est un jeu de données qui est disponible vous pouvez télécharger l'intégralité d'open street map vous pouvez télécharger open street map monde ça va vous prendre une vingtaine de gigas vous pouvez télécharger open street map france pardon ça va vous prendre à peu près deux gigas donc c'est disponible en un fichier qui vous est proposé d'accord donc ça c'est assez ça c'est assez simple c'est la manière la plus simple de récolter quelque chose il ya beaucoup de sites qui proposent des datasets tout fait par exemple si vous allez sur data.gouv.fr vous aurez un certain nombre de jeux de données qui ont été préparés et qui vous sont proposés sous forme de dataset d'accord c'est à dire que ça a été préparé c'est déjà structuré et vous pouvez l'ouvrir avec avec excel ou avec un autre logiciel donc ça c'est là ça c'est le numéro 1 ça c'est dataset on vous donne un jeu de données le deuxième on vous donne pas le jeu de données parce qu'on veut pas que vous essayez à tout à toute une base mais vous voulez vous avez quand même vous pouvez quand même demander aux services un certain nombre de questions dans ce cas là on appelle ça une api api donc api c'est en gros un point d'accès pour les programmeurs l'api c'est au lieu que ce soit un humain qui pose une question à un ordinateur c'est un programme qui va poser une question à un ordinateur et quand un programme parle à un ordinateur il n'a pas besoin d'avoir une mise en forme particulière il n'a pas besoin d'avoir des décorations lui ce qu'il veut savoir c'est le texte je pose une question on me répond à ma question de manière structurée ça c'est api la plupart des sites proposent des api par exemple il y a une api pour twitter il y a une api pour facebook il y a une api pour linkedin il y a une api pour un très grand nombre de services que vous utilisez yelp par exemple à une api foursquare un api meetup un api il y a beaucoup de sites importants qui ont une api qui vous permettent alors l'api en gros donc vous avez compris c'est un point d'accès pour les programmeurs et en gros à quoi ça ressemble il n'y a rien de sorcier dans une api c'est une adresse email c'est une adresse par email c'est une adresse web donc une url d'accord c'est l'adresse d'un site en fait sauf que quand vous allez à demander à ce site quelque chose au lieu de vous répondre avec une jolie page qui vous est préparé avec une belle décoration on vous répond en vous envoyant du texte et dans la question que vous posez quand vous mettez votre url quand vous écrivez l'url je sais pas si vous écrivez sncf.com slash query égale ville de départ égale quelque chose ça en fait c'est un langage qui c'est un langage en fait qui est utilisé dans les adresses internet pour pouvoir envoyer des données pour pouvoir envoyer généralement dans une api on envoie des clés et des valeurs je sais pas si c'est clair en gros dans la barre d'adresse de votre navigateur vous avez déjà vu des fois il y a un point d'interrogation et puis après il y a plein de caractères un peu abscons ça c'est en fait des clés et des valeurs qui sont envoyés dans l'url que le serveur web va récupérer et qui va formuler une réponse à partir de ça d'accord donc une api c'est en fait une liste de questions qui correspond généralement à une liste d'adresse internet par exemple twitter.com ou généralement c'est api.twitter.com slash list of friends et là on met id égale et si vous mettez votre id ça va vous répondre votre liste of friends d'accord c'est donc l'api en gros c'est une liste de questions que vous avez le droit de demander et dans cette liste de questions pour utiliser ça en récolte de données classiques ce qu'on fait c'est qu'on pose des questions de manière systématique par exemple j'ai utilisé cette j'ai utilisé cette méthode donc je vais sur un site qui s'appelle meetup.com je sais pas si meetup.com ça parle pour vous c'est un genre de doodle c'est un truc pour se donner des rendez-vous il ya donc il ya plein de groupes sur meetup.com qui se donnent des rendez-vous le groupe des gens qui font de la guitare le genre le groupe des gens qui qui aiment bien la cuisine c'est des associations et donc meetup.com propose une api donc il propose une liste de questions et dans la liste des questions de meetup.com il ya une question qui est donne moi la liste des groupes dans chaque ville donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé pour chaque ville du monde j'ai pris une ligne des villes du monde que j'ai trouvé sur wikipédia et pour chaque ville j'ai demandé donne moi la liste des groupes et après j'ai à ma disposition un jeu de données que j'ai donc proposé pour le crunch auquel vous avez accès qui est la liste des groupes et des topics qui sont disponibles dans le monde dans les différentes villes donc je vais essayer de vous montrer ça à quoi ça ressemble sur un sur un exemple donc ici par exemple vous avez je sais pas si c'est très visible donc ici vous avez en gros une carte du monde les points rouges c'est des villes et la taille du point rouge c'est combien est ce qu'il y a de groupe meetup dans cette ville par exemple combien de personnes qui jouent de la guitare ou qui veulent faire du matramé ça donc ça c'est une information qui est disponible par une api il a fallu demander ça a duré environ une semaine et pendant une semaine il ya un petit programme qui fait quelques lignes peut-être dix au maximum et qui en gros demande au site toutes les villes du monde et qui dit pour cette ville par exemple pour belfort donne moi la liste des groupes pour cévenants donne moi la liste des groupes pour montbélière donne moi la liste des groupes et à la fin on récupère tous les groupes et on les met sur une carte et si on va un petit peu plus loin par exemple ici vous avez je sais pas si c'est très visible je sais pas si vous voyez bien ça c'est la liste des groupes ça c'est la liste des groupes meetup donc j'ai allumé juste ceux qui parlent de éthique j'ai choisi éthique parce que voilà j'aime bien les questions d'éthique donc en gros la question éthique c'est quels sont les groupes quelles sont les villes dans le monde dans lequel il ya des gens qui se réunissent pour parler d'éthique et après si vous faites la même chose en changeant éthique en végétarien vous avez quasiment la même carte éthique végétarien éthique végétarien donc là j'ai utilisé juste pour savoir s'il y avait des groupes dans le monde qui s'intéressait au mode de vie végétarien et je reviens ici donc j'ai utilisé une api c'est à dire une extraction de données pour utiliser sur meetup.com j'ai utilisé une api donc une adresse spéciale qui en gros s'appelle api.meetup.com slash list of cities slash et là on peut poser des questions pour récupérer toutes les toutes les villes du monde qui ont tous les groupes et pour pouvoir après les interroger et donc par exemple si dans votre projet d'innovation vous voulez savoir si les gens aiment bien la santé vous pouvez rechercher toutes les villes dans le monde qui parle de santé et voir de quoi ils parlent quels sont les groupes à quoi ils sont liés donc ça c'était le niveau numéro 2 donc si vous avez bien retenu normalement vous avez le niveau dataset ça vous a retrouvé le jeu de données déjà fait bon le travail est déjà partiellement réalisé après vous avez le niveau api c'est plus difficile mais vous posez des questions régulièrement et le site vous répond régulièrement d'accord ça c'est de manière assez simple j'avais un exemple avec wikipédia parce qu'il ya une api je sais pas si vous savez mais wikipédia wikipédia est basé sur sur un logique sur une base de données qui s'appelle dbpdia et pas wikipédia là j'essaie de vous le mettre je sais pas si c'est très je sais pas si c'est visible j'essaie de vous montrer mon écran là vous avez une adresse dbpdia et en fait vous avez vous avez ici toutes les données en format texte qui ont fabriqué la page wikipédia sauf que ça pour un programme c'est l'idéal parce que ça c'est très facile à lire pour moi voilà et donc par exemple ce qu'on fait avec ça c'est que on demande à wikipédia ou à son site qui rend à son site un petit peu à son site sans visualisation c'est à dire à son site juste pour les programmes on demande par exemple toutes les villes toutes les villes de france et on demande pour chaque ville de france la population de quoi les gens parlent quelles sont les quelles sont les choses qui les intéressent et comme ça on peut prévoir des services on peut fabriquer des innovations qui sont dirigées pour certaines villes de france parce qu'on sait que les gens qui sont ici en parlent sur wikipédia ou ailleurs donc ça c'était le niveau numéro 2 et il y en a 5 donc le niveau numéro 3 et généralement ça va en se ça va pas en se simplifiant ça va plutôt en devenant de plus en plus difficile donc ici généralement vous devez vous inscrire sur le site sur tous les sites tout en bas je sais pas si je vais je peux essayer de vous montrer meetup.com pour vous montrer pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai parce que je veux dire il n'y a rien de mystique dans ce que je fais en fait c'est assez c'est assez simple dans son esprit j'attends que la page se charge et je vous montrerai après voilà meetup.com c'est en train de se charger je vous montrerai après donc data set niveau 1 ah meetup.com est finalement fini meetup.com ça ressemble à ça je sais pas si vous avez déjà vu ce site là avec écrit en haut là meetup voilà meetup et donc tout en bas de cette page meetup tout en bas de cette page en noir il ya un bandeau noir en bas de la page et dans le bandeau noir j'essaie de faire ça avec un téléphone c'est extrêmement difficile il ya un bouton qui s'appelle api et donc quand vous cliquez quand vous cliquez sur api vous avez accès à ces questions que vous avez le droit de poser donc généralement vous n'êtes pas trop au courant mais si vous utilisez ce bouton vous pouvez poser plein de questions à des sites web par exemple facebook vous pouvez demander à facebook donne moi tous les groupes qui parlent de belfort donne moi tous les groupes de musique qui sont à tel endroit et ça vous permet de faire des études donc ça c'est le niveau 2 le niveau 3 donc on le site ne met pas à disposition de data set de jeux de données et ne met pas non plus à disposition une api alors là ça devient un petit peu compliqué le truc c'est que ce que vous devez savoir c'est que à partir du moment où une information est visible sur un site internet un programme peut aller la chercher c'est juste une question de temps à partir du moment où le site web affiche quelque chose c'est à dire que ça s'est passé à l'intérieur d'un fil pour s'afficher sur votre écran cette information peut être récupérée toute la question c'est avec quelle vitesse est ce que vous vous arrivez à la récupérer et généralement on choisit de récolter des données en essayant de maximiser notre retour sur investissement c'est à dire qu'on essaie de prendre celles qui sont les plus faciles un exemple parmi d'autres que je vais essayer de vous montrer ici c'est un je vais essayer de vous monter ça sur l'apple store alors je sais pas si vous êtes familier de l'apple store je sais pas si vous avez des applications sur apple mais par exemple donc ça pardon j'essaie de me mettre en face ça c'est le site internet des applications de l'apple store d'accord j'ai appris le store ça ça vous parle ou pas en gros en gros il ya une page internet de l'apple store et ça vous montre les applications d'accord mais il n'y a pas d'api c'est à dire que si vous voulez avoir la liste de toutes les applications qui existent sur l'apple store il n'y a pas de vous n'avez pas de carte vous n'avez pas d'api pour poser la question donc ce qu'on peut faire c'est que sur l'apple store il se trouve que l'adresse de l'apple store son adresse en haut ce qui est écrit dans l'adresse c'est écrit itunes.apple.com slash fr donc ça c'est l'adresse normale et après il y a marqué slash genre et après le slash c'est marqué letter égale a page égale 1 ça c'est écrit dans l'adresse et en fait si vous changez letter égale b letter égale c letter égale b et que vous changez page égale 1 page égale 2 page égale 3 page égale 4 vous allez récupérer toutes les pages une par une d'accord vous allez écrire un tout petit programme qui prend honnêtement un programme comme ça ça prend dix lignes d'écriture si dix lignes juste pour être sûr ça marche bien sinon c'est en vrai ça peut normalement s'écrire en quatre lignes en quatre lignes d'écriture en quatre lignes vous pouvez demander une page internet donc là vous allez juste changer l'adresse et vous allez changer l'adresse pour avoir systématiquement pour tout le site par exemple vous allez sur lafourchette.com je sais pas si vous utilisez lafourchette.com certains d'entre vous peut-être la fourchette ça vous parle ou pas donc imaginez que vous vouliez avoir sur belfort vous voulez avoir la liste de tous les restaurants avec leurs avec lesquels sont les meilleurs vous allez sur la fourchette.com et la fourchette n'a pas d'api la fourchette n'a pas de liste de questions que vous pouvez poser ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur belfort donc dans l'adresse ce sera écrit la fourchette.com slash belfort et après vous pouvez écrire slash belfort slash page 1 slash page 2 slash page 3 et ça ça va vous donner une nouvelle page internet vous la sauvez à chaque fois vous l'enregistrez et vous aurez toutes les informations et après on écrit d'autres produits du programme qui vont aller lire dans ces pages internet et récupérer les informations pour les ranger dans une base de données donc le plus facile c'est le jeu de données parce que tout est déjà fait moins facile c'est la liste de questions mais on vous répond quand même de façon facile moins moins facile c'est la page internet qui est faite pour un humain donc il faut extraire les informations qui sont faites pour un humain c'est un petit peu plus difficile et généralement il faut pas se faire prendre par le site parce que c'est généralement interdit vous n'avez pas le droit de faire ça donc nous on le fait de manière très très gentille on pose une question toutes les cinq minutes on attend bien entre les réponses on ne surcharge pas le site et on fait attention que le site nous considère comme un utilisateur ça c'était la version numéro ça c'était la version web ça s'appelle ça par un pour l'information ça s'appelle le web scrapping d'accord le scrapping internet c'est le scrapping ça consiste à prendre une page internet et prendre son résultat pour essayer de le ranger dans une base de données pour le ranger quelque part ça c'est le numéro 3 après le numéro 4 non seulement l'information n'est pas sous forme de jeu de données n'est pas non plus sous forme de liste de questions mais même pas possible de l'avoir sur un site internet mais vous voudriez quand même avoir des informations à ce moment là vous allez fabriquer des capteurs et il y a des sites qui fédèrent ou qui récupèrent le résultat de plein de capteurs qui sont installés dans le monde et qui les mettent à disposition ou pas d'ailleurs donc le quatrième pour quelqu'un qui récolte des données comme moi c'est de développer soi même ses propres capteurs iot avec des choses très très simple comme des arduinos ou des raspberry des choses qui coûtent 10 dollars donc par exemple j'ai une station météo que j'ai construit moi même qui me coûte 30 euros voilà et qui et je sais qu'elle publie sur elle peut publier sur twitter elle même elle a besoin de personne elle publie et donc ça c'est des informations que vous pouvez fabriquer vous même ça c'était le niveau 4 et le niveau 5 c'est un niveau qu'on a tendance à oublier un petit peu quand on est un peu à fond dans le numérique c'est que les observations personnelles que vous pouvez faire sur une situation c'est à dire imaginons que là vous faites une innovation dans votre innovation crunch vous avez une idée aller dehors et prendre des notes et poser des questions aux gens c'est une manière tout à fait normal d'aller chercher des données ça marche aussi c'est bien d'aller chercher sur twitter pour savoir combien de gens dans le monde ont eu l'idée de faire une application sur la santé mais c'est bien aussi de demander à la voisine ou demander aux repassants ce qui pourrait être intéressant et donc les informations personnelles les observations que vous pouvez faire c'est aussi important c'est juste vous c'est plus précis mais en moins grand nombre et après vous pouvez aller jusqu'au dataset qui est en très grand nombre mais moins précis en gros les données qui sont en cloud généralement c'est des données qui sont bruitées il ya beaucoup de choses qui nous intéressent pas dedans mais elles sont disponibles en très grand nombre et à l'inverse les données que vous avez pu récupérer de manière personnelle c'est des données qui sont très précises mais en très petit nombre où généralement on essaie de se retrouver un petit peu au milieu et ça nous permet de faire différentes choses donc je vous livre un petit peu pour finir un petit peu sur la question des api et tout ça donc ça par exemple là je sais pas si vous voyez bien l'écran je vais essayer de le mettre en plein écran là vous voyez un genre de graph avec des couleurs je sais pas si c'est très visible pour vous ça par exemple c'est le lien entre toutes les entre toutes les applications qui sont sur l'apple store d'accord chaque application en bas sur itunes en bas c'est écrit les autres ont aussi acheté donc ça c'est tout c'est quand vous reliez les applications entre elles avec leurs liens dans les achats vous avez une espèce de structure et ça fait cette structure là et j'en profite pour vous j'en profite je vais passer quelques slides ici j'en profite pour vous montrer un dernier moyen auquel on ne pense pas suffisamment souvent parce que j'imagine que vous êtes un petit peu dans le vous êtes un petit enfin normalement vous devriez être en train de chercher des données et de vous dire comment est-ce que je peux récupérer des données pour les mettre dans mon innovation ou des choses comme ça et il y a un dernier moyen que je voudrais vous proposer avant de qu'on se quitte je suis désolé que ça a pris un peu longtemps c'est je vous montre encore une fois ici c'est je vais revenir ici pour le faire de manière un peu plus de manière un peu plus normale avec sans avoir ma main devant ma tête ce qui est un petit peu gênant les données qui sont en cloud c'est toujours important c'est toujours intéressant il y en a plein et on peut le faire et je vous invite à aller voir les différents termes donc api pour aller en chercher sur une pour aller chercher des la liste des questions web scrapping pour aller chercher data set si vous voulez avoir des choses particulières par exemple il ya imdb sur les il ya des plans de data set sur les chansons sur les films que vous pouvez utiliser une manière intéressante d'aller chercher des données auxquelles on pense pas toujours c'est que j'imagine que vous avez des smartphones en france un petit peu normalement et il se trouve que sur ces smartphones parfois vous avez des applications ces applications quand vous les avez téléchargés elles sont sur votre smartphone mais quand vous voulez télécharger sur votre ordinateur vous pouvez synchroniser les applications de leur de votre smartphone sur votre ordinateur est ce que ça est ce que c'est clair pour vous ou pas oui ou non je sais pas si moi si je télécharge une application par exemple la ratp quand je vais à paris ou quelque chose comme ça quand je télécharge l'application facebook par exemple elle est aussi disponible sur mon ordinateur elle est stockée synchronisée sur mon ordinateur parfois il se trouve que si elle est sur votre ordinateur elle est stockée sur votre ordinateur les applications iphone par exemple sont stockées sur votre ordinateur avec un point ipa vous pouvez chercher sur votre ordinateur facebook.ipa et vous aurez l'application facebook sur votre ordinateur ipa il se trouve que vous avez juste besoin de le désipper si vous faites désip ou si vous faites extraire l'archive du point ipa vous allez voir l'intérieur de l'application que itunes utilise avec toutes les images avec les différents fichiers que vous utilisez et souvent là dedans il y a pas mal d'applications par exemple les applications qui font du transport généralement quand elles ont quand elles vous offrent du transport et que vous pouvez avoir l'information quand vous n'êtes pas connecté ça veut dire que dans l'application il y a quelqu'un qui a mis les informations donc il vous suffit d'ouvrir l'application de la désip de chercher à l'intérieur les bases de données et généralement il y en a ça s'appelle un point sq lite ou point db et dans les points db c'est des petites c'est des petites bases de données qui sont dans l'application et comme vous l'avez téléchargé ben vous pouvez très bien l'ouvrir et vous pouvez à ce moment-là chercher à l'intérieur des données que les développeurs de l'application ont rentré et qui vous permettent d'extraire par exemple les trajets de bus ou d'extraire différentes choses ça c'est un truc que j'ai essayé de vous illustrer de manière un petit peu à la main donc il faut bien y penser par exemple si vous avez des souvent quand vous avez des données intéressantes elles peuvent être sur une application et dans ce cas là vous pouvez les prendre du téléphone vous téléchargez l'application vous ouvrez le point ipa et vous le désipez et vous cherchez à l'intérieur les bases de données et dans la base de données vous avez plein de petites données par exemple moi personnellement j'aime bien les villes alors je cherche toujours des latitudes et des longitudes je cherche des positions géographiques et souvent c'est assez facile de reconnaître des positions géographiques dans des tables voilà ça c'est une façon pour aller chercher des informations bon là ce que je vous parle c'est un peu c'est dans une zone grise au niveau du droit je ne fais pas l'apologie de ce genre de méthode je dis juste que si vous avez besoin de données pour faire une étude de marché pour savoir si votre application pourrait marcher et ben ça vaut le coup d'aller voir si les applications concurrentes le font déjà et de regarder les données qui sont dedans à titre informatif après vous allez chercher vous même vos données vous le faites ça de manière de manière légale s'il vous plaît voilà ça résume un petit peu mon ça résume un petit peu mon topo sur les données vous trouverez tout un tas d'aides sur sur internet pour faire ça personnellement j'utilise une libre j'utilise un langage particulier qui s'appelle python p y t h o n donc ce langage est un langage très simple d'utilisation c'est très facile de l'apprendre on l'apprend aux étudiants en littérature en deux heures donc si un étudiant en littérature peut le faire en deux heures un étudiant ingénieur et d'autres capable de le faire en moins de temps donc python c'est le langage qu'on utilise et dans python on utilise une librairie spéciale pour aller chercher dans les api qui s'appelle requests donc c'est request comme une demande avec un s à la fin donc c'est une librairie pour python qui vous permet d'écrire un petit robot pour aller chercher des informations en quelques lignes en quatre lignes vous pouvez écrire un programme qui va chercher automatiquement par exemple cet été j'ai été chercher la liste de toutes les photos sur flickr vous connaissez peut-être flickr.com une application de yahoo pour mettre des photos c'est un peu comme picasa si vous allez sur flickr ou picasa en un mois en demandant des questions tous les jours j'ai réussi à récupérer 13 millions de photos avec tous les tags et du coup maintenant je m'en sers pour savoir qu'est ce que les gens aiment à quel endroit ça c'est quatre lignes de code qui ont été utilisés juste en un mois pour demander des photos avec l'api qui est offerte par flickr.com voilà donc l'outil que j'utilise personnellement c'est python et enfin beaucoup de gens le font comme moi python et requests qui est une librairie pour le faire et vous trouverez tout un tas d'aides là dessus et je suis à votre disposition vous pouvez demander mes coordonnées à l'organisateur si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez des petits exemples de code pour faire ce genre de choses et je vous remercie de votre attention désolé du contretemps pour le démarrage et de cette présentation à distance un petit peu bizarre désolé